Le vent souffle à nouveau dans le bon sens pour la Lolita de Mylène Farmer, enfin l'ex de Farmer, puisque maintenant c'est son châtelain de mari, Jérème, qui s'occupe d'Alizé, 3ème album, Rencontre. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, Alizé c'était ça. Jupe qui tourne et clin d'œil malicieux, une ado un peu coquine à qui on donnait la monnaie du pain pour qu'elle s'achète des sucettes. Vous avez dit gamine ? Eh bien, oubliez tout ça. L'ancienne révélation de Graines d'Ostar a troqué ses bas micotons Mylène pour un corset d'époque et revient avec Psyche et Delice, son tout nouvel album aux couleurs multiples. J'essaie de créer mon univers et de créer mon son avec les influences et les choses que j'aime bien, plutôt électro, pop, rock, urbaine, voilà, j'essaie de faire un mélange. Marre des étiquettes imposées, Alizé n'a pas voulu choisir entre toutes les influences qui l'inspirent. Tel son modèle, Gwen Stefani, elle s'est même courageusement essayé au rap en faisant appel à un maître du genre, Oxmo Puccino. J'ai demandé à Oxmo parce que je trouvais que c'était le rappeur qui se démarquait un petit peu, des autres rappeurs français qui racontaient autre chose. Il faut avoir le flot et soit c'est inné, soit il faut apprendre. Donc j'ai demandé à Oxmo vraiment de me guider et je me suis laissée porter et c'était une super bonne expérience. Prendre des risques et mettre en avant ses propres choix, c'est désormais le nouvel objectif d'Alizé. Pas sûr que ça plaise à tout le monde, à commencer par Mylène Farmer et Laurent Boutonat. Ont-ils suivi l'actualité de leur ex-petite protégée ? Ils ont été les premières à savoir l'album. Et comment ont-ils donc pensé ? D'accord ! Cette jeune maman fera 100. Productrice de son nouvel album, elle travaille aussi en famille puisque c'est son mari, Jérémy Châtelain, qui co-réalise Psychédélice. Entre le studio et la maison, c'est toujours facile d'avoir son mari dans les pattes ? C'est pas comme si on allait au bureau travailler, on partage la même passion. Les références que j'avais pour cet album, voilà, il les a comprises et a essayé d'apporter le projet là où moi je voulais l'amener. Tant mieux ! Logité de la musique est pour l'entente des ménages, c'est donc grandie et bien entourée qu'Alizé revient sur le devant de la scène avec cette petite bombe acidulée. Je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, j'ai mis le cœur qu'il fallait pour le faire. Et modeste en plus.